... Et on est de retour pour une nouvelle game d'un nouveau BO puisque nous sommes toujours dans cette semaine 6 de la LPL nouveau format revisité où on vous fait découvrir les meilleurs games de la semaine avec Duke l'objectif c'est d'aller découvrir quelles sont les possibilités de chaque équipe et au lieu de faire tout le BO, quoi de mieux que d'aller passer de BO en BO pour essayer d'aller catch les bonnes infos, les bons matchs et là on a un deuxième match qui oppose les Game Talent qui ont réussi à faire l'exploit de prendre une première game face aux RNG les RNG qui ont récupéré une game également de leur côté donc fin du BO, BO3, enfin troisième game du BO entre ces deux équipes, les Game Talent qui sont à une game de pouvoir prendre les premiers du classement Effectivement les premiers du classement du groupe B les premiers on va dire c'est quand même Edward Gaming donc c'est un match entre deux groupes les Game Talent qui sont du groupe A oui c'est ça on le rappelle, chaque équipe croise deux fois les équipes de son groupe et une fois les équipes de l'autre groupe et donc là c'est Game Talent du groupe A contre Royal du groupe B et les Game Talent qui sont peut-être en passe de faire quelque chose contre les Royal de Uzi et Mata du coup gros match d'en voir le classement du groupe B Royal qui caracole en tête leur seule défaite c'était contre l'Edward Gaming ouais tout à fait et on va voir ce que ça va donner du coup dans cette troisième game les Game Talent qui sont du coup prêts ils avaient donc récupéré c'est la première game qu'ils ont gagné avec un Gnar, Ekarim, Vladimir, Ezreal et Trundle ils ont réussi à bait le pick du Gnar en fait ils ont fait une draft où ils ont pick Ekarim, Trundle où du coup les RNG se sont dit ok ils ont déjà pick leur top laner alors qu'en fait Trundle est passé support avec le Ezreal et du coup ça bait complètement cette équipe RNG qui avait build autour de Karma, Rumble, Bard et c'est pas du tout passé du coup ils se sont inclinés sur la première game la deuxième game évidemment ils ont eu à coeur de recoller au score les RNG avec un Ekarim de Gala pour MLXG et derrière on a cette troisième game qui arrive ouais et donc du coup on va rentrer dans la phase de draft entre ces deux équipes un match important pour ces équipes qui visent vraiment le haut du tableau et du coup les Game Talent qui sont en blue side premier ban de Trèche contre Mata on ban très très ciblé là-dessus on ban le jean de Pentakyu le cariadé des Game Talent alors chez les Game Talent c'est surtout vraiment leur mid laner qui est vraiment la star république ouais république très très efficient du côté des Game Talent on disait il y a plusieurs équipes qui sont basées sur leur mid laner et il en fait partie Yungun également qui fait des belles parties sur sa top lane il a utilisé une fois un bon chêne qui n'a pas suffi pour cette équipe des Game Talent mais qui a au moins des envergures je dirais de milieu de tableau à voir de quoi ils sont capables face donc au premier du classement de l'autre groupe on le rappelle les RNG du coup avec Looper MLXG Shao, Uzi et Mata le maître coréen support ouais c'est vraiment une équipe all-star en bas de Leblanc et Vladimir côté Roya on a quand même quelques picks qui sont open alors Rek'Sai est disponible alors Brom qui est pas forcément qui est très très prisé en LCS mais qui est pas forcément un first pick systématique en LPL mais il est open et donc ce sera Rek'Sai Rek'Sai qui est vraiment le jungle couteau suisse en ce moment qui peut tout faire alors les Roya qu'est-ce qu'ils vont décider de prendre Karma aussi pour moi qui est un des picks très intéressants dans les premiers tours de draft qui peut apporter beaucoup aussi bien en tant que support qu'en tant que mid laner et qui s'adapte à pas mal de compositions que ce soit les compopos que les compos engage enfin bon c'est vraiment très sympa est-ce qu'on va prendre et Karim qui devient de plus en plus un pick de choix ouais un pick de choix on l'a vu dans les mains d'Emma Ligé la partie précédente dans leur BO il y a également une possibilité de faire le combo avec Shen on l'a vu dans la partie précédente qu'on a pu commenter donc à voir si ça va passer du côté des RNG donc on alloque Looper est capable de tout jouer sur cette top lane donc je dirais qu'il n'y a pas du tout de problème pour lui j'adore ce qu'il a joué depuis le début de la saison d'ailleurs au niveau des picks a priori il nous a déjà joué Trundle, Maokai, Swain, Rumble et Karim, Shen et bien évidemment Ryze et Irelia donc à peu près tout ce qui est possible du côté de cette top lane du côté des GT on pourrait rejouer Louisville de Pantakou qui avait fait la diff en première game République lui on le connait sur beaucoup de champions différents également les classiques surtout les classiques le Vladimir entre autres qui l'a pu jouer ces derniers temps et qui lui a été ban d'ailleurs ban le blanc plus Vladimir on sent que c'est très focus sur les bans du côté RNG sur cette mid lane et pour justement clore les débats c'est le Azir qui est pick une poc composition enfin effectivement une compo très très orientée poc et contrôle et du coup les Royales qui eux vont plutôt chercher l'escarmouche et l'accélération pour essayer d'aller bousculer cette équipe de Game Talents on a déjà vu le pick et Karim pas de Karma mais un Brom donc plutôt orienté pick et derrière regardez ce qu'ils sont en train de nous faire une Sivir peut-être une Talia ce serait intéressant une Talia pour justement aller bousculer complètement l'équipe des Royales Talia qui tient à peu près Azir en face de lane qui derrière peut beaucoup plus décaler et oui ça pourrait être intéressant de voir ce pick qui pop mais alors dans ces cas là ça veut dire qu'il va falloir faire une croix sur l'idée de prendre en 1v1 le Azir forcément il va falloir des choix donc du côté RNG on est plutôt parti peut-être sur ce Swain à 10 secondes en tout cas la Sivir de Ouzi elle est lock une composition Sivir plus Brom on est parti plus le Swain on est parti du coup du côté RNG peut-être sur une possibilité de Swap lane avec une Sivir qui peut prendre assez rapidement les tours effectivement ce sera un Swain qui peut être top ou mid on va voir ce qu'ils vont décider de faire les Royales alors les Game Talents s'il en reste le support et le top laner a priori ils auraient envie d'aller chercher du Disangage donc peut-être Karma pourrait être pas mal éventuellement Nami aussi pour les Game Talents ce qui devrait peut-être prendre un top laner tanky je verrais bien un tour de draft Nami Shane ou peut-être Morgana Shane Morgana c'est pas une mauvaise idée ouais également alors qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de prendre en Disangage il peut y avoir la possibilité pour les Game Talents de prendre pourquoi pas le Trundle également qu'ils ont joué support dans la game numéro 1 ça va plutôt être autour du Rumble et d'une Morgana on va jouer avec beaucoup d'AP damage dans ces cas là alors Rumble c'est pourquoi pas dans ce team là pour tout simplement laisser les Royales un peu s'empaler dans une grosse engage frontale qui du coup généralement crée des problèmes de positionnement et qui peut être sanctionné par Rumble mais c'est pas évident à jouer donc ça c'est la compo classique on parlait des compos tout à l'heure les compos contrôle avec un gros match comme à se dire on prend un gros match sur la Mylène et généralement on prend un tank sur la top lane et on essaie de briller en team fight mais attention à pas se faire piquer les carries avec une grosse compo pique en face et là le flex pick des RNG qui est vraiment vraiment efficient puisque Swain peut se jouer sur la top lane il peut également jouer mid et Karim peut se jouer jungle ou top donc on va avoir pas mal de possibilités pour le last pick on pourrait avoir donc ce Swain sur la top lane et je pense que ça ferait les affaires des RNG parce que Swain a l'habitude de pouvoir enfin peut bien gérer un Maokai a priori même avec un route tu ne viens pas à bout du Swain il peut vraiment mettre à mal un Maokai sur la mid lane alors ils ont pas mal de choix soit ils partent sur un victor pour aussi avoir beaucoup de dégâts de zone en team fight ils peuvent aussi partir sur une compo plus pique avec Twisted Fate ou Talia ou alors encore une fois partir sur une Karma voilà Karmamid pour speed ce Tekarim donc là ils ont vraiment tout qui est open reste à voir ce qu'ils vont décider de sélectionner et voilà c'est finalement la Talia la Talia qui arrive dans la fin de l'invocateur et Shao qui devrait prendre le pick à son compte voilà on le voit normalement on va avoir ce Swain sur la top lane de Looper et Talia contre Azir matchup qui du coup va à l'avantage de l'Empereur de Shurima en termes de laning phase de laning phase pure le problème c'est que la laning phase à partir de quelques niveaux pour une Talia c'est le décalage surtout exactement Talia qui moi j'avais un peu de mal j'en ai pas mal parlé à Ellie notamment Ellie le caster gaming qui est très spécialiste en fait de Talia qui a pas mal analysé ce champion et qui me disait qu'elle a pas mal de bursts en fait et c'est assez vrai j'ai regardé des games de Talia elle gère très bien les phases de burst et la phase de lane là où elle a plus de mal c'est pendant les teamfights où il faut mettre pas mal de DPS quand en face il y a un Azir forcément on peut pas forcément tenir le rythme mais du coup à la place elle elle peut décaler entre la 10 et la 30ème minute il peut y avoir beaucoup de choses produites par une Talia et là la composition Ekarim Talia Brom elle peut prendre tout son sens on a du lock on a un Eevee DPS qui peut être à la fois par Talia qui va avoir quelques dégâts tu disais une bonne phase de burst qui peut peut-être pas venir à 100% d'un champion mais par contre avec un Ekarim qui arrive qui met son E plus rush des ombres ça fait des bons dégâts en plus de ça on rajoute un peu d'auto et on a un kill à coup sûr ouais parce que Talia on parle de counter d'Azir dans le chat pour Talia c'est assez vrai en fait un des counter d'Azir on l'avait vu notamment aux IEM c'était Leblanc à l'époque et non pas Leblanc pour aller tuer Azir parce qu'en fait Leblanc n'a pas vraiment les moyens d'un V1 Azir si facilement que ça en face de lane contre un bon joueur d'Azir il va pas prendre beaucoup de kills et du coup les Leblancs jouaient au TP et utilisaient cette Leblanc pour décaler très rapidement et forcer Azir à rester sur sa mine à ne pas faire grand chose parce qu'il peut pas lui décaler aussi facilement et c'était un des plays de Shao d'ailleurs Shao était un des parfaits joueurs de Leblanc qui embêtait les Azir autre pic que Leblanc il y avait aussi la Lissandra de Febivan qui avait fait ça pendant les playoffs EU et que ce soit deux pics en fait on voit des pics qui arrivent à la fois à le tenir en lane mais aussi à décaler Twisted Fate par exemple a plus de mal à tenir un Azir en lane c'est pour ça qu'il n'est pas tant privilégié que ça mais là Talia c'est un bon compromis comme c'est un nouveau pic on va voir ce que ça va donner face à République enfin nouveau pic oui récent pic puisque c'est le dernier champion designé par Riot Games et nous verrons bien ce que ça va donner dans ce match on le rappelle 1-1 entre les Game Talent et les RNG dans ce Best Of de LPL où on vous montre les meilleurs matchs de la semaine et Pentacu qui ne place pas son premier QSP on n'est pas en confiance on va profiter un peu de ce temps mort pour répondre à une question qu'on a reçu sur Twitter de la part de un awesome guy Riffso qui demandait quelles étaient les équipes qui allaient gagner chaque région qui probablement alliraient aux Worlds alors c'est un peu compliqué disons qu'on va essayer de le faire on va prendre les 4 régions majeures celles qu'on connait parce que de toute façon le reste pour être tout à fait net j'ai pas le temps moi personnellement de tout suivre du coup le Brésil non pas le Brésil ça monte le Brésil mais en tout cas moi je ne les suis pas mais pour les LCSEU je pense que c'est assez clair que Gamers 2 commence à être au dessus même si moi je pense que c'est la meilleure équipe après on pourra peut-être voir le retour on voit Giants qui remonte bien H2K qui balbutie un petit peu il y a les Fnatic qui sont toujours là moi je vois probablement Gamers 2 en gagnant de cette saison avec derrière Fnatic et un Joker derrière pour aller aux Worlds tout est possible je pense pour cette 3ème place et tu sais pas si tu en penses toi Croc pour les EU pour les EU ouais effectivement Fnatic je pense que je sors Origins cette fois-ci ouais les Origins ils sont en 13 attention par contre on a l'invade voilà donc ça c'était pour les EU on va pas aller plus loin pour les NA on va aller assez vite pour pouvoir se concentrer sur la game Immortals TSM 13 au-dessus TSM Immortals et derrière en 3ème équipe ça pourrait être Cloud9 Cloud9 ouais Cloud9 Liquid s'ils se reprennent il y a un peu tout mais ce sera entre Apex la surprise mais j'y crois pas tant que ça tu crois pas non plus Apex je pense pas qu'il puisse aller jusqu'au World donc voilà ça c'est pour du coup les EU en LCK alors on a quelques infos je pense que de toute façon on retrouvera SKT sans soucis on devrait retrouver RocksTiger également et en dernière équipe je peux mettre les Jin Air qui je trouve font une bonne saison depuis le split précédent on pourrait également mettre potentiellement alors je vois pas les MVP quand même aller aller s'imposer ouais c'est assez difficile encore une fois de trouver les 3ème équipes mais SKT Tigers a priori devrait être tranquille mais le reste c'est pas c'est pas encore défini vraiment ouais le standing aujourd'hui il met de toute façon il me semble RocksTiger devant alors les Samsung Galaxy après on est pas encore en fin de saison il y a quand même 12 ou 13 semaines pour la LCK donc il faut faire attention à ça c'est qu'aujourd'hui il y a des équipes qui partent fort et puis qui tombent derrière donc à voir ce que ça donnera et pour du coup la Chine qui nous intéresse aujourd'hui on a sans équivoque RNG et EDG qui sont qualifiés presque d'office au vu de ce début de saison Tony Truant je les vois pas de toute façon sortir avant mais par contre quand même 3ème équipe c'est là que tout peut se jouer on a vu World Elite qui affiche un niveau de jeu intéressant Aime et Snake voilà un peu les 3 équipes que je mettrais 3ème potentiellement éventuellement les Vichy Gaming en embuscade il y a encore une fois 3ème équipe qui n'est pas définie en Chine il y a une place à prendre clairement et il y a pas mal d'équipes qui se tirent un peu la bourge en Chine ça va être l'enjeu je pense de cette saison de notre côté tous les dimanches à suivre et du coup on commence à avoir des équipes en Chine après on va dire une phase où c'était pas forcément hyper sérieux en termes d'entraînement et tout ça regardez cette phase de burst qui peut être mise par une Thalia avec deux petits combos à partir du moment où le clunkback réussit à toucher il ramène dans le champ de mine ça fait beaucoup de dégâts ça fait beaucoup de dégâts et c'est vrai qu'on a maintenant en Chine je trouve quelques équipes qui sont capables d'aller on l'a vu durant le MSI titiller les meilleures équipes du monde mais aussi qui s'entraînent de mieux en mieux autant la saison précédente au terme d'entraînement c'était pas encore ça mais là ils commencent à prendre des coachs ils commencent à travailler tous les secteurs de jeu on le voit parfois avec des swap lines qui sont bien effectués alors qu'encore l'année passée c'était très difficile et LGD on demande la question si on y croit alors remonter personnellement pas du tout je pense qu'il y a trop de niveaux en ce moment ils ont trop de retard après c'est des grands joueurs donc peut-être que sur un sursaut d'orgueil ils vont enfin trouver une bonne alchimie et les royales donc il n'y a pas eu de lane swap il y a eu en tout cas les deux botlines qui se sont croisés et on voit pas mal d'agressions là déjà entre ces deux botlines légère avantage pour la duo lane Uzimata en termes de farm et ça va regarder ce combo qui passe à chaque fois sur république mais là ça riposte bien bah oui parce que tu peux pas te permettre de faire un dash sur ton soldat avec Azir pour chaque trade potentiel en plus les CD sont assez courts on va dire pour Thalia pour pouvoir le replacer avant qu'il y ait un deuxième combo oui attention on met une bonne cage là du côté du support des game talent et derrière on continue à bien push du côté RNG c'est le leitmotiv dans ce début de partie forcément pour Uzimata qui ont une bonne puissance pour pouvoir push face à un Azir qui n'a que ses autos et ses tir mystique pour des push ouais et puis là on est encore dans la phase forte de Azir donc c'est avant le premier bac où Azir a finalement un assez bon un niveau 1, 2, 3 enfin un bon début de game une fois qu'il va partir sur sa larme de la DS et qu'on va avoir en face un BF du côté de Uzimata ça va être beaucoup plus difficile on va probablement arrêter de chercher les trades on va peut-être même re-swap les lanes du côté game talents en tout cas on va prendre le bac et là on va essayer d'annuler les bacs c'est bien fait bien joué bien joué du côté du support de cette Morgana qui utilise tous ses spells pour pouvoir justement bloquer les possibilités on a vu un bon Q-spell on a vu derrière une bonne flac pour empêcher les bacs il n'y a que finalement Uzi qui est à bac du côté RNG on a la Mata qui est restée et la Rek'Sai qui voudrait essayer de venir mais voilà qui n'a pas l'information sur le premier bac oh par contre l'award qui révèle la possibilité de Rek'Sai d'invade on la ping justement mais il n'y a rien à prendre du côté de cette Rek'Sai la Mata qui voudrait essayer de freeze il va essayer de temporiser il ne voudrait pas que le canon arrive sous la tour et c'est bien fait attention l'ignite et on flash est-ce que ça peut suffire non Mata qui devrait régén AC et le bac le dernier tick qui aurait fait la diff mais c'est un peu tard qui joue très aggro avec Satalia et qui a voulu sortir oh le bon snipe et par contre on enchaîne avec la TP est-ce que Swain peut faire quelque chose non le problème quand on arrive avec un Swain tout juste niveau 6 et ben voilà c'est un bac instant ça c'est dommage c'est un TP qui est utilisé du côté des RNG et ça fait la diff puisque les Game of Talent ont la possibilité maintenant de se regroup avec Gim Goon qui a une TP une TP maokai à partir au niveau 6 ça ne rigole pas ouais c'était on voit Mata qui s'est bien explosé c'était assez bien fait finalement ce qu'il a tenté c'est à dire il a voulu freeze pour permettre à Uzi de prendre un maximum de farm et profiter de son avantage de bac vu que les Game of Talent auraient bac beaucoup plus tard mais il a tellement fait qu'il s'est vraiment trop exposé et derrière c'était le dive des Game of Talent très bien joué avec le téléport qui a été forcé sur Looper malheureusement TP infructueux et donc plutôt un léger avantage de Game of Talent sur ce move qui récupère le First Blood ouais et on voit le premier bac de cette Talia qui va partir sur un chapitre pour pouvoir régénérer un petit peu plus à chaque niveau et on attend ses décalages potentiels maintenant qu'elle a récupéré ce niveau 6 la possibilité d'aller vadrouiller après avoir clean la wave on le rappelle il faut d'abord bien clean les waves avant de pouvoir décaler et là il y a une possibilité on le voit elle a bien clean très rapidement le Blue Buff en plus qui lui est alloué et ça ça va faire ses affaires et le Azir qui abac également Azir lui qui est parti un peu plus tanky puisqu'il a complété son Négatron effectivement effectivement un build plutôt défensif mais il subit un petit peu son match-up contre Xiao d'ailleurs il est parti sur un heal pourquoi pas je trouve que c'est un peu bâtard comme sort d'invocateur le heal pour un mid laner mais bon pourquoi pas il a le dive il va être tenté sur l'hooper derrière le dive le TP de Xiao et l'arrivée de Gingoon mais avant Gingoon et sous la tour il va prendre pas mal de dégâts est-ce qu'on va réussir à le ramener ? non Xiao qui n'a pas pu mettre le knockback dommage et on le voit des bons dégâts qui sont positionnés malgré tout mais ça va s'arrêter là la tisseuse de pierre qui devrait revenir très rapidement sur sa lane et les RNG qui du coup à deux reprises là pour l'instant n'arrivent pas à faire la diff avec leur TP deux TP d'utilisé pour pas grand chose ils veulent couper la route sur la mid lane de la part de Wuxhang attention par contre oh là là Rek'Sai qui s'avance un peu et qui n'avait pas l'information sur ces trois RNG qui sont présents et là qui pourrait tomber est-ce que ça va passer Looper qui pourrait récupérer ce premier kill et c'est la tour qui tombe juste avant donc on est bait sur le kill et c'est Looper Shao qui a enfermé République mais est-ce que ça va suivre ? Non il va utiliser son ulti simplement pour s'enfuir et du coup un kill récupéré par les Royals les Game Talents qui ont essayé d'intercepter la rotation de la top lane vers la mid lane après avoir push la mid lane sur les Royals mais les Royals qui ont pris les Game Talents à leur propre jeu et le kill est récupéré par Looper le défilage plus le mur de la tisseuse qui permettent bien bloquer les possibilités de l'équipe adverse Shao qui arrive encore à Looper République qui est obligé de se sauver là-dessus il a encore son heal pour Bait il a le flash également attention Shao mais c'est Looper qui arrive juste sur le côté coucou la partition elle était encore disponible et du coup on va forcer le flash exactement et Matak est arrivé par contre il y a du jeu là du côté des RNG on essaye d'accélérer cette partie et justement on joue beaucoup sur ce pic Shao qui avec cette Talia propose un bon niveau de jeu je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide en termes d'agressivité dès le niveau 6 là il est partout le joueur sur la top lane il est dans la jungle pour protéger ses alliés avec le mur de la tisseuse et derrière il arrive à enlever les deux summoners sur le mid laner adverse on voit les royales qui ont très bien joué le coup c'est à dire que d'abord sur comme les lines étaient inversées il y avait la jungle topside qui était plutôt dominée par les game talents quand la jungle botside était dominée par les royales sauf que les game talents ont essayé d'en profiter pour bloquer la rotation des royales sur la mid lane et sauf que même avec cet avantage c'est les royales qui récupèrent le kill ensuite par contre les royales essaient de profiter de eux leur domination de la jungle botside et ils ont forcé république à claquer le flash et à sortir de sa lane du coup encore une fois gagnant-gagnant pour les royales qui malgré ce premier kill donné en early là commencent à reprendre l'avantage en gold là on veut essayer de troquer les deux tourelles pour accélérer la possibilité de prendre des gold du côté des girls pour pas être trop en retard eux qui n'ont que 100 gold de retard c'est rien du tout et voilà on veut prendre cette tourelle très rapidement surtout qu'on a personne du côté rng pour répondre et on veut même aller en gate attention tout de même on avait peut-être pas prévu qu'il y avait et karim dans le dos qui arrive avec son ultimate ils sont enfermés là pour l'instant ils sont que 3 mais ils attendent peut-être le décalage oui l'atalia qui arrive il y a uzi et xiao oh et c'est mlxg qui rentre dans le tas il va mettre un exhaust sur le support c'était pas le meilleur des endroits looper qui va tomber le premier mais par contre mlxg qui continue à mettre des dégâts il y a l'ulti sur xiao est-ce qu'il faut tenter de faire quelque chose avec sa talia c'est Savo qui va en faire les frais pour l'instant est-ce qu'on va pousse et on met le mur de la tisseuse pour essayer de même bump on met 2 bumps d'ailleurs ça met le flash out on met une ward ou pas on a pas de ward du côté de xiao pour avoir la vision sur gimgum qui était en train de back et là c'est un kill qui était récupérable également mais on a fait claquer encore beaucoup de flash xiao qui est impérial avec son pique talia ouais il a été bon mais je pense qu'il aurait pu être plus décisier sur ce move il arrive quand même bien d'avant république république qui avait même pas fait le déplacement avec une civière de usine dans son dos ils se sont contentés de prendre un kill un peu gratuit sous la tour alors qu'à mon sens il aurait dû être plus ambitieux et fermer complètement la lane avec son ultimate pour pouvoir anéantir tous les joueurs des game talents qui étaient restés sur place et il a quand même permis la fuite des game talents qui s'en sortent là dessus donc pas encore de gros avantages et les golds qui restent équivalents ouais des golds équivalents des taqs qui va finir bientôt son début de stuff il essaye de alors il est parti sur des lucidités pour avoir directement les bottes rang 2 mais par contre il a pas fini son item pour aller récupérer un mur à mana ouais pas de manamune encore effectivement mais les bottes en ce moment qui sont souvent rushées les bottes rang 2 on veut vraiment jouer sur la move speed Uzi qui est en train d'attendre sa vague tranquillement par contre il est en 1v2 et il y a peut-être la vision de la ward il est ping ils le savent qu'il est là est-ce que Shao a déjà récupéré son ultime mais par contre Matai Shao arrive effectivement pas de TP disponible encore pour la tisseuse de pierre ouais c'est vrai qu'il joue il joue à la fois au TP et à l'ultimate c'est tellement plus de potentiel de décalage après c'est pas encore décisif totalement mais attention attention à cette à cette alia de Shao Shao en plus qui a un style de jeu qui est beaucoup porté sur le décalage justement et le meilleur ADKari pour l'instant en tant que MVP il est du côté de RNG ça se voit en termes de creep 128 à 95 pour l'instant on fait parler non pas la poudre mais les boomerangs du côté de cette Sivir en plus il a mon skin préféré sur Sivir le Pax je crois que c'est pas évident de l'avoir ce skin il ne semble pas qu'on puisse l'acheter celui-là c'est possible que soit il est en en disponibilité limitée ce que pour des événements attention par contre on a l'agression ça t'est pris par Oshang et d'ailleurs on veut tenter l'engueil sur le enchères qui claquait de la part peut-être Lock Republic on met un bon ultimate de la part de Matai pour aller le chercher mais derrière on ne peut pas aller plus loin pour ne pas se commit et c'est la Reksa qui pour l'instant prend midlife et derrière on a un bon repositionnement et la TP qui est cancel par Gim Goon j'ai l'impression j'ai l'impression aussi que Gim Goon est allé annuler le TP d'ailleurs Looper va en profiter il lui dit ok moi je te prends 1v1 c'est fou le régène de toute façon je pense que Looper aurait pu y aller parce qu'il n'y avait pas de flash sur Gim Goon mais finalement non MLIG qui prend ce Raptor mais voilà Republic ne peut presque plus accéder à cette midlane maintenant et on est obligé de faire venir cette botlane avec la Morgana qui fait le décalage avec la flaque pour essayer d'aider son liner à prendre tout le farm on hésite on place des Cuspels du côté de Thalia des Rafale Filet qui ne prend qu'une seule fois quand elle est déjà sur une zone une zone qui est déjà givrée le seul ouvragé je vais chercher le nom je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont fait ce je me suis pas penché sur la question sur quel est l'intérêt de ne le faire qu'une fois c'est qu'en fait du coup tu as moins de mana quand ça proc et du coup tu gagnes un peu de move speed il me semble ça je le savais pour la move speed mais en tout cas je trouve que c'est un champion très esthétique à voir c'est vraiment sympa de toute façon les nouveaux champions en général sont de plus en plus intéressants c'est d'ailleurs pour ça que généralement les nouveaux champions entrent dans la méta ouais tout à fait et ils permettent aussi souvent des plays de groupe on le voit avec Tam Kench on le voit avec Bard du coup ou même on pense au rework de Rai qui pourrait arriver on pense de plus en plus en termes de team play plutôt que de solo kill même pour les Karyadé quand tu regardes les derniers Karyadé c'est Kalista à l'époque Jin qui même s'il a beaucoup de dégâts c'est un Karyadé qui ne joue pas comme les autres il peut jouer très très loin du fight et simplement arroser le team fight encore une fois il faut beaucoup call on se dit moi je vais mettre mon rappel en réseau pour que vous preniez le kill et pas pour que lui récupère forcément le kill sur la préfiguration qui est peut-être un des meilleurs sorts je pense pour un Karyadé qui peut tellement set up sans être présent et du coup sans s'exposer c'est vraiment génial ces nouveaux champions et du coup le dragon des montagnes qui est entamé par les Royales le premier dragon de cette game qui ne devrait pas être contesté a priori par les Game Talents c'est les Game Talents qui sont vraiment focus sur le top side et il voudrait probablement intercepter Looper dans sa rotation vers la tourelle est-ce qu'on va pouvoir réussir à créer quelque chose sur les Game Talents après il n'y a pas beaucoup de dégâts c'est parti Looper qui va se reprendre à partie par les deux joueurs des Game Talents il y a quand même pas mal de dégâts ça commence à s'enchaîner parce qu'il y a un flash sur Looper et il y a le flash Looper qui a encore son flash et là qui temporise un maximum ces deux joueurs Game Talents pendant qu'on a la Talia qui vient avec son mur pour aller peut-être bloquer ses Game Talents et prendre un premier kill qui va mettre des dégâts sur Game Goon pour justement laisser le kill à Looper et le flash de Looper pour aller récupérer ce kill non grâce à un super rush du néant de la part de cette Rexhaï classique ça me fait penser hier à un move qu'on commentait avec Chips de la part de Dardosh qu'on avait vu pareil le flash-in très agressif de Wildturtle et on se demandait pourquoi est-ce qu'il avait fait ça justement parce qu'une Rexhaï quand elle part comme ça ensuite si elle trouve un moment pour caler son ultimate et aller se replacer c'est le kill qui échappe qui est échappé en l'occurrence il n'avait plus d'ultimate sur la partie d'hier mais là c'est exactement la même configuration avec Ooshuang qui réussit à s'enfuir et du coup pas de kill pour les Royals mais cette rotation qui avait été bien tentée par les Game Talents où ils ont tenté d'intercepter Looper mais malheureusement Maokai et Rexhaï c'est pas des pics très très ambitieux en termes de dégâts et c'était pas suffisant pour tomber un Swain et là c'est-à-dire qui a utilisé du coup son mur de la tisseuse pour aller aider son allié donc il ne l'aura pas dans les prochains temps on a en plus de la CDR enfin c'est assez long pour l'instant ce mur à récupérer MLXG toujours toujours dangereux MLXG on le rappelle eux les RNG qui sont venus à bout un peu plus tard dans la semaine ils sont venus à bout des Sneaky Sports qui sont bon deuxième du classement et du coup les RNG la face à ces Game Talents qui doivent confirmer leur statut de favori ou tomber dans l'escarcelle des Game Talents qui font pour l'instant un bon taf qui sont même devant en termes de gold un petit peu en avance mais qui n'ont pas le premier dragon effectivement les Game Talents qui tiennent bien pour l'instant après les Royales c'est maintenant à partir de 15-20 minutes qu'on va voir leur gros power spike il faut par contre qu'ils réussissent à emballer la game je pense avant je dirais l'étape 35-40 minutes où les gros carry Game Talents vont avoir beaucoup de dégâts en teamfight et ce Maokai pourrait être intombable après l'avantage des compo-picks c'est qu'à tout moment de la partie même s'ils se font légèrement outscale ce qui n'est pas trop le cas en plus des Royales qui ont des picks qui scale très bien mais ils peuvent toujours essayer de faire un pick qui déstabilise complètement la composition adverse et pour l'instant ce n'est pas encore tranchant parce que ça se rend coup pour coup mais on va voir si justement cette Talia va débloquer la situation tu disais en tant que coup pour coup et c'est exactement ce qui se passe les Game Talents qui du coup subtilisent le blue buff de leurs adversaires qui avaient eux-mêmes subtilisé le blue buff des Game Talents donc là on prend chacun la tourelle top lane et bot lane de l'adversaire également Ouzi qui se push à fond c'est ça la force du pick forcément on a un push qui est énorme par rapport à celui du Ezreal qui est un peu plus concis et du coup celui-là justement c'est Ezreal qui est low mana qui ne devrait pas rester à mon avis il faut back et en plus on a le potentiel la potentiel mid lane maintenant qui pourrait se faire récupérer il faut faire attention à ça et là Looper qui est tout seul et l'arrivée de Xiao c'est très bien fait il a complètement bloqué les Game Talents pendant que Matin ferme la marche quelques dégâts c'est pas suffisant quand même sur Wouchang Baron Looper qui arrive lui-même pour poser son DPS et ses Uzi qui va lui-même peut-être venir prêter main-fort ça va être deux kills gratuitement récupérer grâce à ce décalage de la part de Xiao vraiment là on voit toute la pleine mesure du potentiel de l'équipe des Royals qui est trop rapide dans ses rotations par rapport aux Game Talents et 40 creeps d'avance pour Uzi sur ce match à 19 minutes de jeu le Ezreal qui a du mal à tenir en farm par rapport à son opposant direct le joueur chinois qui a rejoint cette structure se split et ça fonctionne déjà à la perfection avec Mata effectivement Mata et Uzi qui en duo ça marche super bien ils sont assez agressifs Uzi qui est toujours un joueur très agressif il demande beaucoup de ressources par contre Uzi généralement il le rend bien en termes de dégâts cependant on a quand même vu leur limite quand ils ont joué contre Deft et Meiko où cette fois c'était Deft et Meiko qui les avait tout simplement 2v2 à plusieurs reprises et avait pris double kill pour Deft et Deft qui avait montré sa supériorité même si c'est jamais définitif c'est pas figé toujours est-il que Deft a priori Deft et Meiko qui sont un petit peu au-dessus pour l'instant par rapport à Mata et Uzi après Mata et Uzi jouent depuis moins longtemps ensemble ouais tout à fait et Wuxin qui est support enfin qui est sub de cette équipe RNG l'ancien ADK qui du coup a priori pourrait être en partance alors les infos sont pas encore officielles mais il y a quelques équipes qui lui ont fait des propositions et vu qu'a priori Uzi ne va pas décoller cette fois ne va pas laisser sa place à un autre ADK on va voir ce que ça va donner pendant la suite on pourrait retrouver peut-être l'ADK Looper qui s'est fait tag là par contre Wuxin qui va arriver le flash out est-ce qu'il y a un flash de la part de Wuxin ce ne sera même pas nécessaire le knock up le flash in de la part de Pantakou et le kill ça c'est dommage et le heal qui est utilisé sur les derniers dégâts que posait Beatrice pendant ce temps on prend le teamfight avec Mata et on joue sans Looper il n'y a pas de problème du côté des RNG on va prendre un premier kill derrière Savo qui qui se fait lock peut-être avec Wuxin également Uzi qui met d'énormes dégâts dans teamfight pour l'instant il est laissé tranquille le genre des ongles qui est claqué par contre maintenant c'est l'arrivée du Maokai de Gingung le kill qui est récupéré encore par cette Morgana c'est bien fait mais Uzi regardez qui est-ce qui va peut-être arriver là c'est Shao qui est en train de faire le déplacement il a son ultimate il veut fermer la marque c'est pour ça qu'il continue l'arrivée de Shao ça continue Wuxin qui veut tenter de faire bien joué ce lock la cage de Morgana qui permet de fixer le fight mais par contre Shao qui va tomber Uzi qui prend le kill mais par contre c'est Pantakyou qui prend à son tour le kill sur Uzi le TP finalement de Looper qui veut récupérer le kill sur le S-reel de Pantakyou ça part dans tous les sens ce fight Shao qui est tombé de son côté Gingung qui s'en sort c'est du 3 pour 4 il me semble sur ce fight exactement Looper qui est tombé très tôt du 4 pour 4 si on compte Looper oui tout à fait du 4 pour 4 4 pour 3 si on était un peu plus tard dans le teamfight et c'est vrai qu'on a une super cage Morgana là qui fait un super taf qui fait plus de dégâts que Azir d'ailleurs il s'est fait quasiment one shot la seule chance de la part des game talent c'est que Shao était bloqué dans un 1v1 contre Gingung sur la top lane qui était discutable il n'a pas voulu claquer son téléport je ne sais même pas s'il l'avait d'ailleurs à ce moment là Gingung qui lui a rejoint plutôt le fight et Shao qui est arrivé qui a un peu fermé la marche mais qui a fait un très très bon bump peut-être pas assez de dégâts par contre Uzi qui a canardé pendant le teamfight 4600 dégâts sur un teamfight à 20 minutes mais c'est aussi dû à son stuff avec sa civière il a déjà récupéré il me semble presque 2 items là où Pentacune n'avait pas encore fini son itemisation c'est vrai qu'il a beaucoup de retard en termes de gold il y a une belle avance de la part de Uzi Uzi qui va récupérer son red buff avant d'aller peut-être conteste ce Drake infernal il faut du côté de RNG ne pas trop engage parce qu'on n'a pas le damage de cette équipe RNG civière là niveau 13 par rapport au niveau 12 de Pentacune effectivement on a les royales qui vont d'abord essayer de push la midlane avant d'aller contester ce dragon on a pris la vision Shao qui est en train de travailler le terrain c'est même pas une image il est en train de préparer ses zones et voilà il y a beaucoup de contrôle aussi de la part de Taya c'est intéressant comme champion et le dragon qui est entamé on va quand même essayer de contester il y a le flanking éventuellement de Mata qui est là pour fermer la porte là il faut le prendre c'est RNG qui va le récupérer c'est bon c'est sécurisé pour les royales est-ce qu'on va tenter le re-engage Mata qui vient de mettre un supercuspe sur Pentacune du coup on recule beaucoup le call là du côté des Game Town ça a été on ne prend pas la fight mais on bloque par contre cette mid lane oh Shao par contre lui qui veut mettre les dégâts attention Mata qui va dash in sur le mid laner de cette équipe RNG on a MLXG qui justement essaye de venir protéger on met un bon mur de la tisseuse pour bloquer les Game Town du leur côté le mur est vraiment en plein milieu là c'est très intelligent ce qu'il faudra faire parce que pendant ce temps là MLXG est parti en chasse de Wouchong mais Wouchong a son ultimate donc là il va peut-être essayer de nous faire le même coup mais encore une fois Shao il a vu que son équipe avait déjà en gros sécurisé un kill éventuellement ceux-ci n'ont pas réussi à le prendre finalement mais il a préféré fermer le fight et partir de son côté et Karim et Karim plus Looper qui vont faire le tour alors que ces Game Town sont à l'assaut de cette tour ça peut faire les indignes d'excus oh la RNG qui vient de mettre un super fight avec tout le monde dans le team fight ça permet à Looper de mettre énormément de dégâts on a également Mata qui vient de focus Kim Koon pendant ce temps on a MLXG qui temporise pour Shao et derrière c'est un super fight de la part des RNG pendant que Sivir vient de prendre le kill sur le Maokai Uzi qui prend le doublé là-dessus et derrière ça va être la T1 qui va tomber les Royals qui ont fait un superbe move et oui Langage il se fait quand on veut du côté des RNG il n'y a pas de problème avec la Légion des Ondes qui était encore up on est allé deny une nouvelle fois les Game Town qui étaient à l'assaut de cette tour c'était un peu présomptueux de leur part d'ailleurs d'avoir pas l'information de ne pas se poser la question du ok on ne voit pas et Karim on ne voit pas Looper qu'est-ce qu'on fait et encore une fois pour moi ça part pas mal de l'ultimate de Xiao qui a temporisé qui a permis de retarder le push des Game Talents finalement les Game Talents qui ont quand même envie de rentabiliser ce teamfight en essayant d'aller gratter la tour mais ça a donné l'occasion aux Royals de se recentrer de contourner complètement le dispositif des Game Talents ils les ont pris par derrière avec MLG et Looper et derrière Looper et Uzi qui ont mis énormément de dégâts sur ce fight Xiao qui était quasiment mort et qui n'a pas pu trop y participer mais il avait déjà fait son travail c'est un fight d'école je trouve ce que nous propose ce fight-là les RNG ils jouent aussi sur le fait qu'ils ont un bon clear de vision ils savaient qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de vision posée par les Game Talents et du coup là ils ont récupéré un deuxième Drake ils ont set up un très bon fight ça les met en avance maintenant et voilà Mata qui continue à contéger est-ce qu'en région on pourra augmenter un petit peu le son du jeu s'il te plaît Jacques et du coup les Royals qui ont vraiment un bon avantage je te dis en termes de goal simplement un kill ils ont par contre deux dragons et une tour d'avance ouais et un chevou qui va continuer de bien push c'est la puissance du perso avec deux items le Morello plus le séculaire en attendant du côté de République on n'est pas en reste on a même une grosse baillette dans le stuff en attendant par contre on n'a pas les bottes en 2 et ça ça peut faire la div dans les prochains teamfights lui qui a déjà du mal à DPS et en plus il est immobile ça va pas aider l'ami coréen ça engage sèchement du côté des Royals après il y a toujours le Black Shield de la Morgana de Soavoki mais bon ça fait toujours un peu mal de l'utiliser dès le début du fight pourquoi pas en tout cas Shao qui continue de farm sur sa mid lane Shao qui s'en sort bien avec sa Thalia très mobile pour le coup lui qui a rushé les bottes de célérité ouais alors forcément il accuse un petit retard en clip par rapport à son vis-à-vis mais c'est pas ce qu'on lui demande d'être le top farm de la map on lui demande plutôt décalé d'avoir une vision de jeu qui lui permet de prendre à partie 1, 2 ou 3 joueurs des Game Stallions d'ailleurs ce serait intéressant de refaire un trap potentiel du côté des RNG ou de proposer une possibilité de mettre des wards avancés parce qu'on en voit beaucoup de wards qui ont été positionnés par les Game Stallions sur ce moment de la partie pendant ce temps Looper qui essaye de prendre un peu de vision la wards qui va être enlevée de la part de la Rexha et les RNG eux par contre qui accélèrent ils ont vu le Ezreal qui a avancé et là on subit instantanément le Kourou d'une Thalia en plus le Dashin on veut aller récupérer ce kill mais on n'a pas l'information sur Mata derrière on met un bon slow attention Shao qui prend d'énormes dégâts mais T'as vu qui va quand même récupérer le kill sur cette frêle Thalia Uzi qui se fait engager là Uzi qui tente mais Uzi qui va peut-être tomber le flash de Uzi mais derrière c'est Gimkou qui va le récupérer il ne reste plus que Looper en DPS quoique Mlig qui fait du travail sur Savo qui veulent se focus sur le support et ça va suffire les deux kills qui ont été récupérés par les Gantelons pendant que Republic est tombé alors est-ce qu'on l'a vu tomber il faudrait non je ne suis pas sûr qu'on ait vu tomber Republic il faudra qu'on revoie ça peut-être sur un replay si la production de LPL on va voir en tout cas gros travail quand même de Pentacu et ça continue MLXG qui fonce dans le tas Mata qui est là en opposition est-ce que ça va suffire il n'y a pas beaucoup de dégâts il n'y a pas beaucoup de dégâts et du coup ils vont sur Savo qui croque sous la dent à ce moment de la partie et on a Shao qui arrive sur le côté il va mettre des dégâts il va essayer d'aller récupérer ce kill il a été bien bloqué par ce Maokai et derrière Shao qui va devoir reculer Savo qui qui vivra sur ce moment difficile à passer et du coup les RNG qui jouent avec leur mobilité pour reprendre un teamfight là où on pensait que ça allait s'arrêter bien jouer les MLG qui devraient par contre prendre sa Triforce voile à la Triforce de complété il va y avoir un petit power spike de dégâts maintenant il est très très bien dans sa game et Shao on voit aussi les limites de Talia mine de rien c'est que certes ça peut set up beaucoup d'actions c'est intéressant après en termes de dégâts on a vu dans 1v1 contre un Ezreal c'est fait quand même bien retourner parce qu'en fait le problème c'est aussi c'est que ses sorts sont assez lisibles donc en 1v1 quand tu as toute l'information sur elle tu peux quand même assez vite l'outplay et là c'est heureusement même avec Mata d'ailleurs qui est arrivé pour se mettre en opposition ça n'a pas suffit et Shao qui est tombé c'est vrai que même si tu mets tout tes Q-spell sur le Ezreal a priori il ne tombe pas et après le E et le Z c'est difficile à placer sur un Ezreal qui est très mobile du coup c'est donc la rafale filée qui est facile à placer qui peut être positionnée mais par contre la poussée sismique et le défilage théorique eux sont implacibles à prendre normalement pour un bon Ezreal et là on le voit Ezreal qui a pu temporiser et prendre au moins un V1 correct on va dire avant que Mata ne l'exécute avec le slow positionné le stun c'est MLJ d'ailleurs qui a pris le kill ou looper c'est peut-être looper sur ce teamfight précédent et du coup les RNG qui veulent essayer de poser de la vision sur un Nashor pour l'instant ils sont aveugles les RNG sur ce compartiment de jeu avec une bonne pink positionnée ça vaut qui qui fait une belle game je trouve avec sa Morgana il a réussi à cage en plein TP enfin en plein ulti Shao effectivement ça vaut qui qui est vraiment intéressant sur sa Morgana et Morgana qui a un pic qu'on voit pas si souvent que ça mais qui apporte beaucoup grâce à son spell shield de plus en plus j'ai l'impression qu'on voit les Morgana qu'on voit c'est ceux qui sentent vraiment à l'aise avec on le voit avec Masterwork en UCS l'ulti qui est claqué de la part de Matt et le flunking de MLG oh il s'est fait cage au milieu le mur qui bloque encore une fois mais cette fois qu'il bloque un peu MLXG qu'il est obligé de mettre son rush des ombres mais derrière on a un stand de Pentacu et derrière est-ce que les RNG peuvent ré-engage le poney va back forcément là le KM qui a pris quand même de lourds dégâts mais c'est lui qui a tout tanké pour son équipe j'adore ce que fait Shao avec Talia il dessine autour du fight c'est-à-dire que c'est lui qui décide quelle partie du fight sera intéressante et quelle autre partie sera abandonnée par son équipe et là il a laissé MLG à son sort MLG qui finalement s'en est sorti assez facilement avec son ultimate et on prend le kill sur le cariadé des Game Talents et encore une fois l'avantage qui est gratté par les Royales vraiment intéressant très très bien joué c'est pas évident parce qu'il faut analyser directement dans le team fight quelle partie du team fight va être le point de focus pour les Royales mais ils appuient là où ça fait mal grâce à cette Talia de Shao pendant que la production LPL nous montre que c'est bien Mata qui a récupéré le blue buff et non pas Talia c'est un peu dommage ça de récupérer un blue buff sur un brome mais on va pas lui en tenir rigueur Mata qui est bien là pour protéger Savo qui qui va du coup peut-être prendre de lourdes dégâts Shao qui va pas réussir à finir le kill une nouvelle fois la Morgana qui s'en sort à pas grand chose qui va résister Ouzi qui fait toujours du PVE pour essayer d'accroître son nombre de creep voilà le 302ème lui pour la décary de cette équipe RNG et peut-être un troisième Drake à venir pour les RNG ça va faire du bien quand il y aura un Drake Ancestral par contre celui-là ne sert pas à grand chose Je disais ça en casse j'ai vu un truc intéressant pour le dragon des nuages qui pourrait être que en plus de la mousse speed qui est donnée en plus que chaque dragon des nuages réduit de une seconde le temps de back Ah oui pas bête parce que c'est vrai que c'était déficio qui montrait qu'en gros pour revenir sur sa lane ça te faisait gagner moins d'une demi-seconde Ouais c'était ça sur le trajet de la bot lane à la mid lane c'est très discutable mais par contre ça serait intéressant tu mets une seconde de moins sur les backs c'est pas non plus OP dans le sens où 3 secondes c'est beaucoup mais il faudrait avoir 3 dragons des nuages donc c'est quand même un sacré investissement et par contre ça se stackrait pas avec le back du Baron Nashor faut pas déconner Après c'est vrai que certains Drake avantage ce Drake là avantage tout de même parfois certains types de compos et c'est vrai qu'un Ecarim en profite bien Un petit peu mais je trouve pas ça suffisant en tout cas par rapport à l'investissement que c'est c'est par rapport aux autres surtout par rapport aux autres le dragon des océans même qui a beaucoup qui a beaucoup d'intérêt dans certaines compositions moi j'aime beaucoup ce dragon surtout si t'arrives à les stacker à partir de 2 dragons voire 3 dragons des océans ça peut devenir très très fort un dragon des océans tout seul c'est peut-être pas aussi fort qu'un dragon des montagnes ou un dragon infernal mais à partir de 2 ou 3 c'est vraiment excellent Dites nous dans le chat si vous avez des compos que vous avez trouvé pertinente avec un dragon aérien c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de possibilités par rapport aux autres dragons surtout le montagne qui permet d'aller récupérer des objectifs très rapidement même parfois de faire des trous jusqu'à un inhibiteur quand il y a des rotations qui sont mal faites et également quand on en a 2 des nageurs assez early ou l'infernal infernal on n'a même pas besoin de le présenter normalement non mais là par exemple effectivement si on devait dire une compo dans laquelle un dragon des nuages pourrait être intéressant c'est celle des royales attention là par contre République veut tenter quelque chose sur Looper mais il y allait un peu vite l'arrivée de Kim Goon mais la compo des royales qui a beaucoup d'accélération justement et qui permet d'avoir des rotations plus rapides avec ces dragons des nuages même si je suis pas encore convaincu et là on commence à prendre le contrôle de la jungle du côté royal les game talents qui commencent à reculer reculer sur cette main même si en termes de gold ils sont toujours pas trop mal Ah oui on nous dit Echo et son passif plus le dragon est rien tu t'échappes quand tu veux c'est vrai qu'on est forcément sur certains persos comme Echo ça avantage sa possibilité d'escapement donc on a là Shao qui vient de se faire lock encore une fois par la cage de Morgana qui ne permet pas de poursuivre les dégâts mais voilà cette fois on flash pour aller récupérer sa Voki c'est risqué et les RMG attention Matta qui va essayer de protéger Shao qui a été pris sur République et c'est très très bien parce que ce sont les royales ça continue aussi qui tabasse Kim Goon le stun qui va passer on a encore la légion des ombres elle est encore disponible pour MLXG qui attend le meilleur des moments et voilà elle arrive et ça permet d'aller set up le fight du côté des RNG il y a l'ange gardien mais l'ange gardien n'ira pas débloquer la situation pour Kim Goon qui va tomber le triant maléfique va faire les frais de cette équipe RNG Shao qui tombe une nouvelle fois la puissance du pick permet évidemment d'aller récupérer des kills rapidement mais aussi d'être très exposé là c'est PontaQ qui une nouvelle fois crucifie le mid laner des RNG mais derrière le fight est parfait et son ulti était discutable de la part du show parce qu'en fait il a effectivement ça lui a permis lui de se mettre en avant et il a été followable par Mata mais toute sa team a été en fait empêchée bloquée de rejoindre le team fight et du coup ils ont complètement all-in sur Savoki ils n'ont pas réussi à prendre le kill mais derrière c'était bien réalisé avec MLXG qui continue le festival et il va falloir une grande Rek'Sai pour aller récupérer ce Nashor en plus on utilise le tunnel le flash de Looper derrière on sort Rek'Sai et il est obligé d'utiliser son flash normalement ça suffit pour aller récupérer ce Nashor non on va le lâcher et encore la cage de Savoki Savoki qui a une super Morgana définitivement qui bloque encore la possibilité de Shawou d'aller être agressif et ça reset le Nashor très très bon avec ses cages on pourrait le renommer XX Dark Kevin Négolas le sniper prêt à faire des 360 nos scopes avec ses cages il faudrait l'associer à Black Charmander je pense et du coup la tour qui est récupérée de la part des Gantalan sur cette mid lane les Gantalan qui se défendent quand même très bien le Tichao n'était pas décisif cette fois peut-être un peu trop Pauline et il a peut-être surestimé aussi les dégâts de Thalia parce que Thalia quand elle est toute seule ce que j'aimerais bien voir c'est un Riley je trouve ça très intéressant d'avoir un Riley sur Thalia pour permettre justement de setup teammates pour qu'ils puissent attaquer les cibles que tu arrives à isoler et encore une fois on voit qu'on a plus l'habitude du côté RNG de jouer avec Ouzi que de jouer avec un Shao je dirais dans le sens où on le voit encore une fois l'ADKari est roi dans cette LPL et Ouzi est bien protégé par MLXJ plus Looper et parfois Mata alors que Shao on le voit dans les fights précédents il n'y a que Mata qui était prêt à protéger Shao ce qui n'est pas forcément suffisant parfois avec la possibilité de disengage du Brom mais des CD qui sont parfois un peu longs donc du coup on met pour l'instant plus de protection sur Ouzi en 7 de 10 que de Shao donc on va voir ce que ça va donner par la suite Shao qui a pris maintenant de la pénétration magique pour pouvoir du coup mettre plus de dégâts à cet Reksaï à ce Naukai et on lance c'est de la part de Ouzi à l'arrivée de Shao qui a complètement cette affaire magnifique Shao qui se balade avec Thalia et c'est Wuchwang qui est esselé là dessus est-ce que ça va continuer oui on pourrait aller chercher Savo qui en tout cas qui vient un petit peu de ce commit voilà Ouzi qui va essayer d'avoir l'info non on va laisser la Morgana vivre par contre on va retourner au Nashor sachant qu'on a 38 secondes devant nous sans smite du côté des RNG voilà les RNG qui veulent peut-être encore jouer le bait pour l'instant ça fait deux fois qu'il commence un Nashor pour ne pas le terminer est-ce que ce sera la troisième la pink qui est positionnée pour avoir l'information ça va être difficile de le steal il va falloir le faire avec peut-être les soldats impériaux pendant que Kim Goon rentre dans le tas il va récupérer peut-être un kill oui sur le mata mais c'est récupéré sur les ongs qui rentre dans la fight MLG qui met pas mal de dégâts Shao Karon qui est pris à partie Shao Karon et Ouzi qui continue à mettre d'énormes dégâts par contre la partition impériale qui est pas mal Kim Goon qui va reculer et derrière on met des bons dégâts super dégâts de République là depuis le début mais ça va pas suffire grâce à la bonne temporisation de l'ange gardien de MLXG Savo qui qui met cette fois pas sa cage sur Ouzi et derrière Ouzi qui va aller chercher peut-être un autre kill Savo Kiki essaye de il va se suicider et ça passe non c'est Looper je sais pas comment il l'a eu Looper mais en tout cas on voit aussi Ouzi qui est complètement free DPS parce qu'il y a tellement de menaces chez les Royales entre Looper qui est au beau milieu du fight Shao qui se met tout le temps en danger en engageant avec ses ultimates MLXG pareil qui est super fed et du coup Ouzi on l'oublie et Ouzi le roi c'est le cochet et voilà regardez le DPS de Ouzi par contre un gros fight de république qui met un super un super vous savez je viens d'oublier l'ulti que je venais de donner à l'instant partie impériale de l'empereur de Shurima et derrière il a mis des soldats qui ont fait beaucoup beaucoup de dégâts après c'est assez facile on l'a encore récupéré mais là Ouzi il commence à être trop puissant regardez son stuff il est quasiment full stuff à 37 minutes il lui manque plus qu'à finir son mal mortus là il est totalement efficace c'est sûr en plus il régène bien vous allez le voir sur la vague de creep il régène plutôt bien ça commence à aller il a dû prendre avec Syrien je trouve que la meilleure maîtrise c'est Warlord il a pris Warlord vu combien il régène et vu le stuff qu'il a c'est ça qui est très fort c'est que tu peux te permettre de partir sur le stuff le plus offensif et en plus de ça avoir de la régène j'aime bien aussi quelque chose qui n'est pas souvent fait sur les Sivir c'est la danse mortelle danse mortelle est pas mal aussi parce que ça te permet avec la fausse spectrale d'arriver sur les 40% de CDR ce qui est vraiment très intéressant sur Sivir et en plus de ça de très gêne sur les ricochets en teamfight et ça c'est pas du lifesteal avec le lifesteal on ne prend pas de points de vie sur les ricochets alors qu'avec la danse mortelle on le fait et ça permet vraiment d'avoir énormément de régène et en la république il se prend un gangbang total sur la midlane on lui a mis l'ulti de Taïa et la légion des ombres non même pas la légion des ombres autant pour moi mais en tout cas il n'a rien pu faire la cage qui ne passe pas encore de Sivir pourtant elle était bien vue malheureusement derrière on ne peut pas set up de fight si on cage un looper ça n'endigue que momentanément l'expansion des RNG et là ils prennent le premier inhibiteur forcément il n'y a plus l'empereur on avance du côté des RNG ils peuvent même terminer comme tu le dis 35 secondes encore pour avant l'arrivée de république on enchaîne sur Gimgoon on met une bonne cage pour essayer d'aller récupérer Savoki Savoki qui va du coup lui même se cleanse avec le Mickaël et derrière c'est les RNG qui font un bon fight on laisse Gimgoon tout seul on s'en fiche d'ailleurs du Maokai on s'en fiche complètement ce qu'on veut c'est faire des dégâts sur la front line la back line plutôt et Gimgoon qui va tomber l'ange gardien évidemment qui proc avant la mort du triomphe maléfique et derrière c'est la game pour les RNG le 2-1 il tabasse les dégâts qu'il a pu mettre mais franchement les Royales en teamfight c'est tellement violent un Shao décisif dans ses décisions et il n'est pas en plus il n'est pas là forcément pour mettre tous les dégâts de sa team mais il met tellement son équipe dans des bonnes conditions et derrière quand t'as un Uzi quand t'as un Looper quand t'as un MLXG qui carry dans la jungle ça va tellement vite et là les Game Talents qui perdent ce BO ils n'ont pas démérité parce que là mine de rien dans cette game ça a très bien joué côté Royale mais finalement les Game Talents qui sont restés à hauteur pendant pas mal de temps jusqu'au moment où les Royales ont fait craquer oui tout à fait après ça reste toujours le premier du classement face du côté des Game Talents je cherchais le nom qui sont eux pour l'instant à la 3ème position il me semble à la 3ème position du groupe A 5-4 du coup maintenant en termes de vie voilà 5-4 en termes de victoire défaites je trouve qu'ils ne déméritent pas alors sur cette game on les voit perdre face à des RNG vainqueurs avec beaucoup d'atouts une possibilité de setup des fights à peu près quand ils veulent avec Talia Pouce et Karim ce qui donne une possibilité avec la TP de Looper d'être à 5 à peu près n'importe comment à n'importe quand en plus on est sûr d'avoir un Uzi qui fait de plus Matta pour bien protéger mais les Game Talents ne sont pas en reste j'ai bien aimé la prestation de République sur le dernier teamfight avec ses soldats sur les mains qui ont fait beaucoup de dégâts malheureusement un peu trop en dessous pendant le reste du match et encore une fois du côté des Game Talents il y a une possibilité avec leurs deux Coréens République et Gimgun qui fait je dirais une bonne partie mais par contre pas assez incisif et c'est vrai que dans ces cas là il ne faut pas se rater quand tu as un Mawakari ta TP elle est importante elle va faire plus que Looper mais le problème c'est que Looper va faire plus longtemps parce qu'il a plusieurs types de CD plus de dégâts plus de sustain du sustain par rapport à ses dégâts et le MVP de cette partie il s'est Uzi Uzi le midlane le Cariadé pardon qui en fait il était vraiment il a fait son travail de Cariadé il a bombardé de dégâts des dégâts monstrueux après il n'était pas vraiment tout à fait et alors on pourra mettre une petite mention honorable à la Morgana du côté de Game Town qui a fait des super cages qui malgré qui n'est en rien pour la défaite d'ailleurs de son équipe je trouve qui fait une très très bonne partie je cherche le nom de ce joueur qu'on peut Savani Savocki Savocki le joueur chinois support de cette équipe et du coup qui fait une belle entrée en matière du côté des Game Town je trouve que là il a fait une belle partie mais évidemment c'est bien Uzi avec ses 10 kills 2 kills ses 10 kills 2 deaths et 14 assists 409 creeps et ses 86% de kill participation qui fait la diff on va le revoir sur un de ses plays là Uzi qui est free DPS sur le côté parce qu'en fait ils ont beaucoup trop à faire pour se permettre de focus Uzi ils ont un looper ils ont un Xiao ils ont un MLG derrière Uzi il est free DPS tout le fight et chaque fight il m'a mis des dégâts colossaux littéralement avec sa civir qui c'est du coup ses fed il mettait toujours plus de dégâts il était toujours moins focus donc vraiment trop trop compliqué à gérer pour ses Game Talents Uzi qui méritait aussi ce MVP même si toute sa team a vraiment bien joué et j'ai adoré la Talia de Xiao ouais tout à fait beaucoup de commits pour aller récupérer des kills ou proposer des options parfois même au prix de sa vie mais derrière ça déroule du côté RNG en tout cas on a appris à jouer avec et du coup Savoqui qui on disait mention honorable il était avant chez Team World il avait déjà la question et M3 les masters qui avaient tombé du genre du Spring Split et du coup il a rejoint les Game Talents voilà un petit peu pour ce deuxième BO alors un BO avec un peu moins de kills que le premier enfin la première game plutôt et on va passer à un troisième BO tout autre on est sur le milieu de classement des deux groupes Invictus Gaming et ses changements de line-up dont on parlera juste après la pause et Aimei plutôt une belle entrée en matière pour cette équipe qui est à la deuxième place juste derrière Wine Never Give Up qui a déjà récupéré pas mal de BO on verra ce qu'ils sont capables de faire face du coup à ces Invictus Gaming et leurs changements ce sera juste après une petite page de pub à tout de suite